Bonjour, je suis Alexis Buisson, le correspondant du journal La Croix à New York. Vous écoutez un épisode bonus de C'est ça l'Amérique, notre podcast sur les Etats-Unis d'aujourd'hui, raconté par des experts, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. Le président des Etats-Unis, c'est l'Amérique. May God bless you and may God bless the Etats-Unis d'Amérique. The greatest jobs president that God ever created. Nous sommes le 17 novembre à Wilmington, le fief de Joe Biden, dans le magasin d'un commerçant frustré. Léonard Simon dirige Wright & Simon, le teinturier historique du centre-ville. Il n'a presque plus de clients ces temps-ci à cause du Covid-19. Il m'explique qu'il a dû raccourcir ses horaires d'ouverture et qu'il travaille avec un nombre minimal d'employés. Sans conteste, le Covid est le plus grand défi que ce petit commerçant a eu à affronter de sa vie. Mon père a commencé ce business avec son frère et un associé en 1935 dans le siège de la Grande Dépression. Il y a survécu, il a aussi survécu à la guerre, malgré le fait que mon père a dû rejoindre l'armée pendant trois ans. Je me dis donc que je dois pouvoir survivre à cette crise s'il y est arrivé. Il n'y a pas de manuel pour ce que nous vivons. On réagit à ce qui se passe au jour le jour. On voulait surnommer cet épisode les 12 travaux de Joe Biden. Le problème, c'est qu'il en a beaucoup plus et aider les petites entreprises comme celle de Leonard Simon n'en est qu'un parmi plein d'autres. La tâche cependant est bien herculéenne. Pour cet épisode bonus de ces salles Amériques, on s'est penché sur le programme de Joe Biden et les grands défis qui l'attendent. On en a discuté avec Max Friedman, professeur d'histoire et doyen par intérim de l'Université American University. Une interview réalisée à distance plus qu'acceptable, puisque j'étais à New York et lui à Washington. Bonjour Max Friedman, merci d'être avec nous. Alors, Joe Biden veut réconcilier le pays, il en parle beaucoup. Est-ce que c'est une cause perdue, selon vous ? Et si ce n'est pas une cause perdue, comment peut-il faire pour convaincre cette Amérique qui le considère comme illégitime ? Ce n'est pas comme allumer une lumière ou éteindre la lumière. Ce n'est pas un choix de oui ou non, parce que Trump a jeté de l'huile sur le feu. Mais Biden peut essayer de calmer un peu les débats, la rhétorique, et il ne va pas provoquer tellement. Et il a un programme qui est modéré, mais beaucoup plus à faveur des gens qui travaillent pour gagner leur salaire que celui des Républicains ou même que l'administration d'Obama. Le programme est encore un peu plus progressiste qu'Obama parce que les temps sont changés et Biden a reconnu que son parti est plus progressiste, qu'il n'y a plus de jeunes, plus d'Afro-américains et des autres secteurs qui sont à faveur des politiques plus progressistes. Et ça va aider surtout de pouvoir retrouver un peu d'appui parmi surtout les Blancs qui n'ont pas d'éducation universitaire. C'était le groupe cible pour Trump. Il les a mentis. Il les a racontés une histoire qu'il était un d'eux, même s'il était milliardaire, qu'il allait faire quelque chose pour eux. Mais ce qu'il a fait, c'était un programme à faveur des hyper-riches. Et Biden, par contre, il va essayer de doubler le salaire minimum fédéral. Il va essayer de créer beaucoup d'emplois, emplois publics, emplois à travers des investissements énormes dans l'infrastructure, dans le secteur énergétique, renouvelable, dans le logement, dans la santé. Alors, s'il peut réussir avec cette majorité si petite qu'il a dans le Congrès et dans le Sénat, il peut calmer les tensions, non seulement à travers son style, sinon avec un programme qui aide des gens qui ont des problèmes très importants dans leur vie. Et pour cela, ils se sont radicalisés pendant les dernières années. Est-ce qu'il y a des moments dans l'histoire américaine, des moments desquels Joe Biden peut s'inspirer pour réconcilier le pays, ou est-ce qu'on est dans une atmosphère complètement inédite aujourd'hui ? C'est vraiment inédite. Alors qu'un président lance une foule pour détruire le Congrès, ça, c'est nouveau pour nous. Mais au même temps, il s'inspire d'autres temps de crise et des réponses qui ont inspiré beaucoup des Américains et qui ont aidé à améliorer la situation. Il parle beaucoup de Franklin Delano Roosevelt, qui a pu convaincre un pays où presque un quart de la population avait faim, n'avait pas de travail, n'avait pas de logement suffisant, et de croire dans le pouvoir du gouvernement pour aider les gens, pour aider la population. Et en effet, il a pu lancer un programme très ambitieux qui a créé beaucoup d'institutions que nous avons jusqu'à aujourd'hui, la sécurité sociale, par exemple. Il n'avait pas hésité à dépenser beaucoup d'argent, ont emprunté ce qui n'était pas dans les caisses pour offrir de l'emploi, des investissements dans l'infrastructure. Et quand la guerre a commencé, pour défendre le pays, et c'est cela qui a mené à l'emploi total pendant la guerre. Alors, Biden a déjà parlé non seulement du New Deal, dont nous avons besoin aujourd'hui, sinon d'offrir des montants impressionnants, de 2 000 milliards de dollars pour un programme pour combattre le réchauffement climatique avec beaucoup d'investissements dans tous les secteurs, et de dépenser aussi pas mal d'argent dans le système de santé et pour baisser les coûts de l'éducation. Alors oui, je crois que, et pour beaucoup de démocrates, pas pour tellement de républicains, mais pour beaucoup de démocrates, c'est cela que nous attendions, non ? C'est cela que le principe que quand il y a des problèmes très grands, trop grands pour une personne ou une entreprise, il faut réunir toutes nos forces et nos pouvoirs à travers le gouvernement. Et ça, c'est une image positive des possibilités qui se contrastent avec le Parti républicain, qui dit toujours, depuis les temps de Reagan, que le gouvernement, c'est le problème. Avant de continuer, faisons un point sur les 100 premiers jours de Joe Biden au pouvoir. Il commencera par revenir sur certaines politiques symboliques de l'ère Trump, comme la construction du mur sur la frontière mexicaine, ou encore l'interdiction d'entrer sur le territoire de ressortissants de certains pays à majorité musulmane. Il veut également travailler à la réunification des familles séparées à la frontière sous Donald Trump et ouvrir une voie vers la citoyenneté pour les 11 millions d'individus en situation irrégulière. Sur le front du Covid-19, son plus grand défi, il a promis de distribuer au moins 100 millions de doses de vaccins dans ses 100 premiers jours au pouvoir et entend demander à tous les Américains de porter un masque pendant cette période. Max Friedman, alors, on voit bien que le président américain est une figure très puissante, mais sur le dossier du Covid, on voit aussi qu'il a beaucoup de limitations, car dans le système fédéral, Joe Biden ne peut tout simplement pas obliger toute la population à porter des masques. Il peut simplement l'encourager. Alors, que peut-il faire dans l'immédiat avec ses pouvoirs pour lutter contre la propagation du virus ? Le fédéralisme, c'est toujours quelque chose de compliqué pour nous, parce qu'il y a beaucoup de droits et de pouvoirs qui sont réservés aux 50 États. Mais, alors, Joe Biden ne peut pas ordonner que nous portions tous des masques. Mais il peut porter un masque en public. Il peut expliquer pourquoi c'est très important pour se protéger et pour protéger aux autres. Il peut demander au gouverneur de lui aider dans ce dossier. Mais il y a encore plus de pouvoirs pour le président que Trump n'a pas utilisé et Biden le fera. Par exemple, il y a un règlement qui a été fait pour aider à défendre le pays qui explique que le président peut ordonner aux entreprises de fabriquer des produits essentiels pour la défense du pays. Et il peut faire ça pour vacciner, pour se protéger, pour les gants, pour les masques, pour tout cela. Et puis, il peut aussi, en travaillant avec le Congrès, essayer de prouver les fonds, l'argent qui est nécessaire pour les États. Il y a des hôpitaux dans presque chaque État qui sont sous l'eau. Ils n'ont plus la main-d'œuvre, ils n'ont pas d'outils, ils n'ont plus ce qu'il faut pour s'enfronter à l'épidémie, ou plutôt la pandémie. Alors, le gouvernement fédéral n'a pas fait grand-chose pour aider aux États ou aux villes grandes. Et Biden va faire beaucoup. Il y a une fracture au sein du Parti démocrate sur la question de la réforme du système de santé. Alors, Biden est pour l'instauration de ce qu'on appelle une option publique qui donnerait la possibilité d'avoir, en gros, une assurance moins coûteuse, tandis que l'aile gauche du parti, Bernie Sanders et d'autres, est plutôt en faveur de ce qu'on appelle Medicare for All, qui est une grande assurance publique qui viendrait remplacer l'assurance privée. Au vu des disparités économiques, sociales, raciales révélées par la pandémie, est-ce que Joe Biden est assez ambitieux sur ce sujet de la réforme du système de santé, selon vous ? Je crois qu'il manque d'ambition. Il est un peu prisonnier de son passé où il a travaillé à faveur des entreprises très grandes, surtout dans le secteur bancaire plutôt que dans le secteur médical ou pharmaceutique, mais il vient de ce coin-là. Mais aussi, le problème, c'est que ça sera vachement compliqué pour les États-Unis de jeter le système que nous avons qui est si élaboré et si compliqué pour en commencer avec quelque chose beaucoup plus simple et plus effectif comme vous avez en France. Et pour cela, il en faudra une majorité beaucoup plus grande dans le Sénat, surtout, mais aussi dans la Chambre des représentants. Alors, ce ne serait pas possible, même s'il avait beaucoup plus de vision. Mais il a ce Sénat et cette Chambre des représentants maintenant. On verra dans deux années ou dans quatre années s'il y a des changements. Il y avait un moment où les Républicains et le président Trump s'attaquaient tellement contre l'Obamacare. si le Cour suprême ne l'avait pas empêché, on aura pu arriver à un État où il n'y avait plus d'assurance médicale pour plus ou moins 40 ou 50 millions d'Américains, comme autrefois. Et je crois que dans ces conditions, ça aurait été paradoxalement plus facile de faire une réforme qui allait plus loin. mais je crois qu'il va essayer d'améliorer, d'aménager, d'expandre ce qu'il a hérité de l'administration Obama. Et ça veut dire, en principe, presque tout est privé pour les gens qui ne sont pas très pauvres et qui ne sont pas très âgés. et pour ceux qui ne peuvent pas payer leur propre assurance, ils reçoivent une subvention du gouvernement. Et c'est, en effet, le principe. Alors, il va donner des subventions un peu plus grandes pour aider à... Mais ce n'est pas vraiment une solution pour les prix qui haussent tout le temps et pour beaucoup d'autres problèmes que nous avons dans ce pays. Max Friedman a prononcé un mot magique, le Sénat. Alors que les démocrates ont une majorité solide à la Chambre des représentants, ce n'est pas le cas au Sénat où ils sont à égalité avec le parti républicain, 50 sièges contre 50. Ils ont néanmoins un avantage, en cas d'égalité de voix sur un texte de loi, c'est la vice-présidente Kamala Harris qui votera pour départager les deux camps. Il n'empêche que cette courte majorité est fragile car elle met les démocrates à la merci de sénateurs rebelles susceptibles de menacer l'adoption de certaines lois. Cette crainte s'est matérialisée début janvier quand le sénateur démocrate conservateur de Virginie occidentale, Joe Manchin, s'est opposé à l'octroi voulu par Joe Biden d'une nouvelle aide de 2000 dollars aux ménages américains. Joe Manchin a mis de l'eau dans son vin depuis. Max Friedman, à quel point Joe Biden doit-il redouter des blocages au Sénat à cause de cette très courte majorité, notamment pour ses mesures économiques comme la hausse du salaire minimum, l'augmentation des impôts sur les ménages les plus riches ou encore la gratuité des études pour certains étudiants d'universités publiques et finalement plein d'autres mesures importantes de son programme. Le Sénat, ça va être un casse-tête pour lui ? Oui, tous les jours sur presque tous les projets parce que nous avons deux grands problèmes là. Alors, le parti républicain est une partie obstructionniste depuis, je dirais, l'administration Clinton. Il y a des possibilités, il y a des choses qu'on peut faire avec 50 voix ou 51 voix. Par exemple, pour nommer des juges, même au cours suprême. Pour cela, 51, c'est assez. Mais dans le Sénat, pour les projets de législation, si un sénateur veut protester, il peut empêcher qu'on vote sur la législation. Et pour lui faire taire, il faut 60 voix. On n'aura presque jamais 60 voix parce que les deux partis n'ont pas vraiment des membres qui se rassemblent. C'est-à-dire que le démocrate plus conservateur est moins conservateur que le républicain plus progressiste. Et puis, il y a un autre problème que le parti démocrate est très grand et sans discipline avec des hommes politiques qui sont plutôt conservateurs, qui viennent du Sud et qui ne sont pas d'accord avec le programme plus progressiste de Biden. Le sujet de la réforme de la police, là encore, c'est un sujet de discorde entre l'aile gauche du parti et les centristes, les démocrates centristes qui ont vu plutôt d'un mauvais oeil l'usage du slogan « Defend the police », « Désinvestir la police ». Est-ce que Joe Biden pourra faire grand-chose sur ce dossier alors que je rappelle qu'aux États-Unis, ce sont essentiellement les villes, les municipalités qui fixent les règles qui encadrent les forces de police locales ? Oui. Alors, il y a des polices fédérales, il y a des prisons fédérales, il aura la possibilité de changer les règles, mais pour changer les lois, là, il a besoin du Congrès. Mais c'est peut-être le seul dossier où il y a parfois de la coopération entre républicains et démocrates dans la réforme pénale parce que même des républicains qui n'ont pas beaucoup de sympathie pour les prisonniers veulent dépenser moins pour les prisons fédérales. Alors, on a vu des projets de réforme dans le passé qui ont eu du succès, même dans notre temps. Mais vous avez raison pour changer ce que fait la police qu'on voit dans les rues, la police normale, dans les villes, dans les États, dans les communes. Pour cela, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire au niveau fédéral. mais il y a des outils qu'on peut utiliser parce que même s'il s'agit des polices locaux, ils reçoivent de l'argent de Washington, ils reçoivent des armes, de l'équipement, parfois du Pentagone et tout cela peut aussi être utilisé de forme de pression. Sur la lutte contre le changement climatique, vous le disiez, Joe Biden veut investir à 2 000 milliards de dollars pour réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Il veut revenir aussi sur toutes les réglementations que Donald Trump a supprimées, rejoindre l'accord de Paris, bien entendu. Les États-Unis peuvent-ils finalement devenir des leaders dans le domaine de l'environnement sous Joe Biden ? Nous avons beaucoup d'amis à l'extérieur qui ont été vraiment déçus par les années de Trump, mais nous avons vécu un épisode un peu pareil après l'administration de George W. Bush avec l'histoire de l'Irak et tout ça. Les Européens et beaucoup de nos amis à l'extérieur un peu partout dans le monde étaient très déçus mais avec l'élection d'Obama ça a changé d'un jour à l'autre et puis il a choisi beaucoup de diplomates qui sont connus à l'extérieur John Kerry par exemple qui va se charger au niveau du cabinet du dossier de réchauffement climatique ça c'est nouveau Kerry est très connu à l'extérieur et très respecté. Sur les relations internationales est-ce que tout dans l'héritage de Donald Trump est bon à jeter ou est-ce que à votre avis le président Biden devrait conserver certaines des postures ou certaines des politiques lancées sous Donald Trump ? C'est intéressant là Trump parlait parfois comme un pacifiste parfois il parlait comme un fou qui voulait lancer des bombes sur trois ou quatre pays quand il se fâchait mais Trump n'avait pas la patience ou le gravitas pour développer une politique effective il a causé beaucoup de problèmes pour le projet de paix entre les palestiniens et les israéliens par exemple parce qu'il a pris le côté plus extrême des israéliens et là ça va être difficile de le défaire l'ambassade va rester à Jérusalem je pense c'est un fait accompli par exemple Dans les relations avec la Chine est-ce qu'à votre avis il devrait conserver cette attitude de bras de fer avec avec Pékin ou ? Donald Trump avait une politique extérieure schizophrène et on ne peut pas arriver à un but sans pouvoir prédire où vont les Etats-Unis la semaine prochaine et j'espère que Biden va essayer de coopérer avec des autres alliés pour une politique réaliste avec la Chine qui reconnaît qu'on va faire du business avec la Chine c'est impossible d'extraire les Etats-Unis et la Chine de cette relation de China-America qui s'est construite mais je trouve que Biden a choisi beaucoup de diplomates qui connaissent leur boulot et il va se rapprocher avec l'OTAN avec l'Europe Est-ce que vous êtes confiant vous Max Friedman que Joe Biden va prendre le pouvoir dans de bonnes conditions le 20 janvier et qu'il aura tous les éléments à disposition pour être efficace dès le début de sa présidence Non il va falloir se débrouiller parce que Trump et ses proches ont essayé d'éviter de donner les informations aux nouveaux membres du gouvernement il y a un process qui s'appelle la transition qui est réglé et ils n'ont pas suivi les règles ils ont boycotté les représentants de Biden dans tous les dossiers très importants la défense par exemple l'intelligence le coronavirus c'est incroyable et Biden va présider un gouvernement qui a été dommagé par les quatre années de Trump il y a beaucoup de professionnels qui ont quitté tous les ministres parce qu'ils en avaient marre ils ne pouvaient pas se voir dans le miroir le matin en travaillant pour ce régime alors il va falloir chercher beaucoup de main-d'oeuvre capables pour les tâches fondamentales pour le gouvernement et dans le congrès on va avoir beaucoup d'abstacles par les républicains ça va être une période très difficile avec beaucoup de déceptions mais ça va être quand même comme si les nuages s'en vont et le soleil est de retour vous craignez pour la sécurité de l'exécutif ou même de certains parlementaires que ce soit au congrès ou même des parlementaires d'état on voit qu'il y a aussi des capitoles un peu partout aux Etats-Unis qui ont été le théâtre d'invasion Oui et ce n'est pas seulement mon opinion sinon le FBI et le Department of Homeland Security tous les deux estiment que le danger plus extrême pour les Etats-Unis aujourd'hui ça vient des mouvements d'extrême droite blanche nationaliste et ils ont été radicalisés pendant que Trump était là ils avaient un héros qui était pour eux à la tête du gouvernement maintenant Trump va s'acheter peut-être une chaîne de télévision quelque chose comme ça il va continuer à agiter les ressentiments dans ce milieu et le gouvernement va devenir l'ennemi alors c'est une situation très grave et malheureusement dans la longue histoire des Etats-Unis les mouvements des suprémacistes blanches sont capables de créer du terrorisme domestique du terrorisme dans le pays qui a eu pas mal de victimes et on va vivre avec ces menaces pour beaucoup des années merci beaucoup à Max Friedman pour sa participation c'est la fin de cet épisode bonus de C'est ça l'Amérique on espère qu'il vous a plu merci à vous tous pour votre fidélité à bientôt C'est ça l'Amérique un podcast proposé par La Croix le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning de l'Amérique le plus le plus président de l'Amérique que Dieu a créé l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique et le plus de l'Amérique – Sous-titrage FR 2021